Salut à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver comme chaque semaine ici sur Le Fluctoire pour un nouveau numéro de Boulevard de la Seine consacré aujourd'hui à une artiste singulière, une artiste exceptionnelle qui a marqué les années 80 mais qui chante depuis 40 ans. C'est d'ailleurs un anniversaire qu'elle fêtera au mois de février sur la scène du Casino de Paris. Une ville qu'elle retrouve, elle a quitté ses Etats-Unis et son Arizona pour retrouver ses fans. Si je vous dis toute première fois, Johnny Johnny en rouge et noir, vous avez deviné que notre invitée est Jeanne Masse, d'ailleurs Franck nous allons chanter en rouge et noir. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses. Je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. Je crois que je vais m'arrêter là pour aller retrouver Jeanne Masse avec Léa et Yvan. C'est parti. C'est un très grand plaisir de la recevoir dans Boulevard de la Seine. Bonjour Jeanne Masse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Sur les bords de la Seine pour parler de ces trois concerts exceptionnels au Casino de Paris, les 15, 16 et 17 février. Concert événement pour vos 40 ans de chansons, on a envie de dire 40 ans déjà. Alors c'est vrai qu'on n'a pas pu ne pas chanter les tubes qui sont restés gravés dans nos mémoires, mais c'est vrai que vous avez fait beaucoup de choses dans ces 40 années de chansons. On ne retient que les années 80, mais finalement il y a beaucoup d'autres choses. Tout à fait. J'ai continué de créer, de faire des albums et puis de faire de la scène. Je n'ai pas arrêté de faire de la scène. Donc en fait, c'est 40 ans de chansons, mais également 40 ans de scène que j'amène au Casino de Paris. Alors vous continuez de faire des albums puisqu'il y a eu le dernier en date qui s'appelle Post4 et qu'il faut vraiment aller acheter parce que vous n'êtes pas sur les plateformes streaming. Non, je ne suis pas contre le streaming. Enfin, je ne suis pas contre le streaming, je voudrais juste que le streaming rémunère les artistes convenablement et non pas comme ils le font actuellement où en fait ils nous reversent moins que zéro. Alors Jeanne Masse, vous vivez depuis maintenant plus de 20 ans aux Etats-Unis. 17. 17 ans aux Etats-Unis, vous vivez dans l'Arizona. Oui. Vous êtes à Paris depuis quelques semaines. Oui. Vos fans ne vous ont pas oublié. C'est vrai qu'il y a une histoire d'amour entre les amoureux de la chanson, de vos chansons et vous qui est assez incroyable parce que même si vous disparaissez et qu'on n'a plus de nouvelles de vous, les gens restent vraiment très attachés à ce que vous leur avez apporté. C'est ce que vous allez leur donner d'ailleurs ces trois soirs au Casino. Oui, tout à fait. On va se rappeler tous les moments qu'on a partagés ensemble, beaucoup de chansons de tous ces albums qui ont traversé les 40 ans et bien entendu tous les tubes qui règnent encore aujourd'hui dans le milieu musical. Alors un concert un peu interactif, est-ce que je crois que vous aimez quand vous êtes sur scène, être en lien et parler directement au public ? Oui, j'aime les voir, j'aime les entendre, bon, les toucher. Mais il y a une vraie relation d'amitié entre le public et moi et entre tous ces jeunes ou moins jeunes qui me suivent depuis des années. Et voilà, je suis toujours très honorée de les retrouver à chaque concert. Alors, Jeanne Masse américaine ou parisienne, lorsque vous croisez ces fans dans la rue, ici ou là, lorsque vous les verrez au Casino de Paris, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils ont grandi avec vous ? Oui, ils ont grandi avec moi et je pense qu'on n'a rien, on a juste besoin de se regarder, de se voir et de chanter ensemble. Alors si les médias vous limitent souvent aux années 80, parce que c'est vrai que ça a été un phénomène, le phénomène Jacques Masse dans les années 80, c'est incroyable. On a entendu toute première fois, mais il y a Johnny en rouge et noir, Sauvez-moi, Cléphane Stéréo, L'Enfant. C'est incroyable. Vous avez été la première artiste femme à remplir Bercy, je crois, quatre soirs de suite. Oui. Deux victoires de la musique. Oui, trois en tout, mais la troisième en fait, c'était ma pochette d'album, mais je n'ai pas pu être présente aux victoires de la musique parce que je venais de faire naître ma petite fille. Oui, dont on parlera tout à l'heure. Oui. Victoria, puisqu'elle est romancière. Tout à fait. Alors la carrière de Jacques Masse continue, je disais, des disques, il y en a, il y a ce dernier album qui s'appelle Phosphore, donc vous continuez d'écrire parce que vous écrivez vos chansons. J'écris mes chansons et avant, j'écrivais, depuis le début, j'écris les textes et là, depuis plusieurs albums, j'écris également les musiques parce que je rentre dans un monde qui m'ouvre ses portes, que j'ai envie d'explorer. Et donc, j'emmène après le public avec moi dans cette exploration musicale. Vous avez toujours été vers l'avenir et vers demain, Jeanne Masse, jamais vous regardez en arrière ? Non, jamais. Et c'est ma façon à moi de vivre. Je pense qu'on traîne le passé quelque part inconsciemment, mais moi, je suis tellement dans le présent, j'ai tellement envie d'innover, je suis tellement curieuse que voilà, j'explore constamment. Je suis à la limite totalement, comment on appelle ça, un globetrotteur. J'ai besoin de déménager, j'ai besoin d'aller ailleurs, d'être toujours ailleurs et surtout musicalement. Vous avez toujours fait ça, vous étiez en France, en région parisienne, vous êtes partie en Italie, vous avez fait une carrière là-bas, vous avez fait plein de choses en Italie. Et puis vous êtes revenue en France, vous avez chanté en France et puis à un moment, vous en avez eu assez, vous avez dit non, j'ai plus rien à faire ici, vous êtes partie aux Etats-Unis. Et tout ça, c'est des décisions que vous prenez comme ça, pas sur un coup de tête, mais c'est immédiat, instantané. Oui, alors ça n'a pas été un coup de tête quand il s'agissait d'emmener les enfants avec moi parce que bon, c'était quand même assez réfléchi, assez préparé. Mais c'est vrai que sans ça, j'ai toujours vécu sur une pulsion. Je ne veux plus être ici, je veux être ailleurs et donc je vais dans cet ailleurs. Et nous, nous serons les 15, 16, 17 février au Casino de Paris pour retrouver des chansons d'hier et des chansons d'aujourd'hui. Et justement, puisqu'on parle des chansons d'aujourd'hui, on va les mettre à l'honneur. Une en tout cas qui est Dernière Song. On vous écoute et on parle après de cet album qui est un album du jour. Comment écrire ta dernière song pour qu'il s'entend ce que tu ressens ? Comment verser ta dernière larme qui disparaît dans ses os ? Ça l'insiste, va plus fort, va plus vite, insiste. N'oublie pas que j'existe, alors insiste. Va plus fort, va plus vite, insiste. N'oublie pas que j'existe. Dernière Song, extrait du dernier album Phosphore de Jeanne Masse. Vous êtes une artiste, Jeanne Masse, très créative. On ne le sait pas ou on le sait peu. Vous faites beaucoup d'autres choses aux Etats-Unis. Vous réalisez, vous êtes vraiment une touche à tout. J'écris des scénarios et je fais beaucoup de montage maintenant pour ma société. Et j'adore ça. J'explore également d'autres passions. C'est très bien, ça m'aide aussi à vivre. On fait des productions de cours, de plein de choses. Tout ce qui peut engendrer de l'art ici, d'autres également. Ce qui est très intéressant, et c'était très nouveau pour moi, c'est de me plonger et de m'investir dans un projet qui n'était pas le mien directement, mais le projet d'autres personnes. Et ça, c'était vraiment très enrichissant. Toujours tourner vers l'extérieur, vers les autres, ne jamais s'apesantir sur le passé ou en avance, vous avancez. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, il faut apprendre. Moi, je suis gourmande de connaissances. Je veux tout savoir. Et en tout cas, tester mes limites, tester jusqu'où je peux aller artistiquement. Vous n'êtes pas Jeanne Masse aux Etats-Unis ? Non. Non, mais c'était plus simple de ne pas être Jeanne Masse. Vous savez, j'ai remarqué que les gens, dès qu'ils ont un nom, ils vont chercher sur Internet pour savoir qui vous êtes. Et je ne voulais pas gâcher cette opportunité que j'avais d'exister à travers mon talent. Donc, quand j'ai commencé à proposer mes scénarii de court-métrage, j'étais un autre nom. Et en fait, quand mes scénarios ont été sélectionnés, j'étais quelqu'un d'autre. J'étais moi, en fait. J'étais moi. Et qu'importe le nom, l'important, c'est ce qu'on est à l'intérieur, n'est-ce pas ? Alors, ce qui fait votre singularité, Jeanne Masse aussi, on l'a esquissé tout à l'heure. C'est vrai que vous êtes partie en pleine gloire. C'est-à-dire que tout marchait formidablement bien pour vous. Et tout d'un coup, vous vous êtes dit, non, ce n'est pas là que je ne veux pas m'apesantir là. Je veux faire autre chose. Ils sont peu à faire ça, tout de même. Je ne sais pas, mais c'est ma façon à moi de vivre. Alors, les gens prennent ça peut-être, bon, mais je me souviens de cette réflexion de Patrick Sabatier qui m'avait dit, mais Jeanne, qu'est-ce que tu fuis ? Et je lui avais répondu, mais je ne fuis pas, je vis ma vie. Et ma vie, c'est juste dans l'exploration. C'est toujours aller voir ailleurs, si ailleurs, ce n'est pas mieux et si ce n'est pas encore plus créatif. Vous en voulez beaucoup aux journalistes de cette cantonnée un peu sur les années 80, parce que c'est les années Jeanne Masse avec les tubes. Mais souvent, bon, ils se limitent un peu à ça. Je le fais moi-même, on le fait nous-mêmes. Oui, non, mais pourquoi ? Je veux dire, c'est vrai que ces années ont été des perles, en quelque sorte, aussi bien pour moi que pour les gens. Et puis, ça mène tellement de souvenirs. Donc, je comprends. Et puis, le monde passe. Et puis, le métier change. Et voilà, non, pour moi, je puise mon énergie ailleurs que dans les médias. Dieu merci. Donc, voilà, et quand je reviens, et même si on ne parle pas trop de mon nouvel album ou de ce que je fais, l'important aussi, c'est de recommuniquer. Le monde change. Les chansons restent. Oui. On se replonce dans un petit bain de nostalgie, mais qui fait du bien. Jeanne Masse, en chanson. Regardez, c'était ça. Sous-titrage Société Radio-Canada On a toutes et tous une chanson de Jeanne Masse dans la tête et dans le cœur. Nous pourrons les chanter les 15, 16 et 17 février au Casino de Paris pour son grand retour à Paris. C'est peut-être les dernières fois qu'on vous verra sur scène, Jeanne Masse ? Probablement, mais après, je veux partir en province, donc ce n'est pas fini. Je veux aller trouver le public en province, ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Paris. C'est mon métier et c'est mon envie. On a tous une chanson de Jeanne Masse dans le cœur. C'est votre cas aussi, Léa Lande ? Oui, oui, j'en ai même plusieurs, moi. Bonjour, Jeanne Masse. Bonjour. Alors, je vous le dis, je suis très heureuse de vous voir en vrai parce qu'il y a quelques semaines, ma copine allume le prime de la Starac et je lui dis, attends, c'est le prime de quelle année ? Elle me dit, ben là, c'est celui-là de 2024. Et je n'y croyais pas, franchement, parce que je me dis, donc Jeanne Masse ne vieillit pas, en fait. Oh, que gentil. C'est quand même hallucinant. Non, mais vraiment. C'est gentil. Moi, j'ai un talent, c'est que normalement, j'arrive à savoir à peu près l'âge d'une femme à 5 ans près grâce à sa coupe de cheveux. En général, plus c'est court, un peu filasse, plus c'est un peu vieille et plus c'est long et volumineux, plus c'est jeune. Et je me dis, donc, Jeanne Masse, rajeunis, quel est votre secret, Jeanne Masse ? Je suis végane. Ah oui ? Moi, je suis végétarienne, j'ai espoir avec le rouge qu'on a en commun. Mais vous, la couleur et moi, le vin. Et pareil, je vois l'affiche du Casino de Paris. Alors, dessus, donc, elle est rouge et noire. Ah, dessus, vous avez une jupe fendue, on voit vos jambes et il y a écrit, il y a écrit le concert des 40 ans. Mais je me dis, mais les jeunes qui n'ont pas eu la chance de connaître la grande époque Jeanne Masse, ils vont se dire, elle a 40 ans, où c'est ces 40 ans de carrière ? Oui, c'est ça, c'est ça, je me suis dit, oui, moi aussi, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas un peu confus ? Et puis voilà, c'est ce qui se dit, donc moi, voilà, je ne suis pas dans le marketing. C'est pas confus quand on vous connaît, 40 ans de carrière magnifique. Et moi, à leur âge, enfin, je passais le bac, c'est une histoire vraie, j'ai passé le bac français. Et vous savez, on tirait au hasard des papiers et je suis tombée sur le rouge et le noir et j'ai fait un exposé sur Jeanne Masse parce que Stendhal, je ne connaissais pas. Et j'ai eu huit parce que, par chance, la prof était fan de vous. Je n'ai pas eu zéro, donc merci Jeanne Masse. Donc, et alors voilà, donc pour reparler du Prime où je vous ai revu la Star Trek, donc effectivement, on a tous une chanson de Jeanne Masse dans la tête. Là, il vous redemande de chanter en rouge et noir. Et je me dis, c'est quand même fou quand tu fais un tube aussi fort d'être un peu prisonnière de ce tube-là toute ta vie. Et donc, c'est pour ça que moi, j'accorde énormément d'importance à ne pas faire de vannes d'anthologie qu'on me demanderait de ressortir à chaque dîner. Cela dit, je ne me sens absolument pas prisonnière de mes tubes. Je suis tellement heureuse de les avoir eus que finalement, ça me permet encore aujourd'hui de venir vous voir et de faire de la promotion. Donc, il ne faut pas non plus renigrer tout ce qu'on a fait et ce qu'on a fait de bien surtout. Et vous avez raison, vous avez raison. Et puis, alors, je veux bien reparler tout de suite de un tout petit peu de cheveux, mais c'est une question de femme à femme, non, de Jeanne Masse, parce que moi, je n'ai jamais osé passer le cap. Est-ce qu'on se sent différente en blonde, Jeanne Masse ? Ah oui, totalement. C'est vrai ? Oui. Ça change quoi ? C'est-à-dire qu'avec l'âge, on se sent plus douce, plus en harmonie avec celle qu'on est. Et puis, c'est vrai qu'en vivant aux Etats-Unis, j'avais envie d'explorer ce côté californien au début. Et puis, je ne me suis plus au blond. Et des fois, quand j'essaie de redevenir brune, je perds, mais j'ai vraiment le moral à zéro. Du coup, je remets du blond et je deviens très positive. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est votre force. Moi, toutes ces années, je vous ai suivis. Vous avez ce qu'on dit d'ailleurs à la Madonna, c'est-à-dire ce don de vous réinterpréter tout le temps, de changer tout le style, les coupes de cheveux. Mais est-ce qu'il y a une chose chez vous, pour finir, Jeanne Masse, que vous n'avez pas changé durant toutes ces années, qu'on ne connaît pas forcément, qui est peut-être intérieure et dont vous êtes assez fière ? Ma sincérité. C'est vrai. C'est vrai que Jeanne Masse, vous avez toujours dit ce que vous pensez et vous avez surtout été très en avant sur votre époque. Parce que lorsqu'on écoute des chansons comme Sauvez-moi ou comme J'accuse, avant Me Too, dans Sauvez-moi, vous parliez déjà des violences faites aux femmes, de la dépendance des femmes vis-à-vis des hommes. Et puis le viol dénoncé dans J'accuse, c'était tout ça il y a plus de 30 ans et c'était des sujets dont on parlait peu à l'époque. On parlait peu. C'est bien qu'on finisse par en parler et surtout qu'on comprenne les femmes et la souffrance qu'elles subissent à chaque fois et qu'on commence à les protéger. Je trouve qu'il faut commencer vraiment à protéger les femmes. Enfin, je veux dire, moi, j'habite dans un pays où les femmes sont protégées. Et il n'y a même pas la parole d'un homme contre la parole d'une femme. La femme aura toujours raison. Mais je veux dire, en France, c'est vrai que je pense qu'il y a encore un petit peu de travail par rapport à ça. Mais déjà, qu'on commence à les écouter, qu'on commence à considérer leur souffrance, c'est déjà très, très bien. Merci beaucoup, Léa, pour ce joli portrait, cette belle évocation de Jeanne Masse qui sera, je vous le rappelle, le 15, 16 et 17 février sur la scène du Casino de Paris. Mais je voudrais aussi qu'on parle de la filiation parce que c'est vrai que vous avez une fille, Victoria, qui s'est fait un prénom, qui est une romancière qui compte aujourd'hui. « Le bal des folles », qui a eu le prix Renaudot des lycéens, qui a été adapté au cinéma. Elle a un dernier roman également qui vient de paraître. Un miracle. Absolument. C'est paru, je crois, il y a un an, un an ou deux. Oui, un an. Et justement, nous avons retrouvé une archive de France 3 Bretagne où elle est interviewée, où elle parle justement de cette passion qu'elle a pour la littérature. On l'écoute. Votre premier roman, « Le bal des folles », a eu un grand succès, je le disais. Comment est-ce qu'on écrit après une telle reconnaissance ? Est-ce que ça vous a donné davantage de confiance en vous ? Je pense que c'est vraiment une confiance et un confort d'avoir des gens qui sont enthousiastes, d'avoir des gens qui attendent le livre. J'ai une profonde reconnaissance pour ce que « Le bal des folles » a permis de faire naître. Et voilà, j'espère aussi que celui-ci pourra voyager partout où il le voudra. La classe, l'intelligence, la modestie aussi, la beauté, il faut le dire. Oui, 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 elle est très très belle. Et vous dites « ma fille » ou le roman ? Les deux. Tout est beau. Et en effet, c'est vrai que Victoria, depuis qu'elle est toute petite, elle aime écrire. Elle avait remporté à l'école également un prix de la poésie. Elle avait écrit un poème et donc, vraiment ça en elle, après, ça n'a pas été facile depuis le début. Et c'est justement ça qui est formidable. C'est qu'en fait, les gens qui arrivent trop vite n'apprécient pas le succès par la suite. Ils pensent que ça leur est dû. Alors que lorsqu'on attend, lorsqu'on se remet en question, lorsqu'on recommence, et bien lorsque finalement cette consacration, comment on appelle ça ? Consécration. Oui, voilà, vous arrive, et bien elle est tout à fait méritée. Et puis là, c'est vrai qu'elle avait quand même écrit un chef-d'oeuvre qui s'est vendu dans le monde entier. Il n'y a pas que le prix. Mais je voudrais aussi ouvrir une parenthèse parce que comme j'ai deux enfants, j'essaie toujours de faire la part des choses. Mais vous inquiétez pas, on y vient. D'accord, oui, que mon fils Christopher aussi a réussi aux Etats-Unis puisqu'il est l'un des ingénieurs du son les plus cotés dans l'Arizona et qui fait le Super Bowl, qui fait toutes les grandes manifestations comme ça. Donc je suis très fière de lui aussi. Mais plus que fière de ce qu'ils arrivent à accomplir dans la société, je suis fière des êtres humains qu'ils sont devenus. Humble, vous disiez tout à l'heure, elle est simplicité. Humble, ils sont tous les deux humbles, simples et passionnés. C'est très important d'être passionné. Bravo, Jeanne Masse, d'avoir réussi une carrière et des beaux enfants. Merci. Alors on va attaquer maintenant un sujet qui vous tient à cœur, qui est le vegan. Vous l'avez exprimé tout à l'heure avec Léa. Alors je sais que vous allez peu au restaurant, Jeanne. Très rarement, vraiment une fois de temps en temps avec mon fils. C'est vrai que l'offre vegan est un peu compliquée quand même de trouver des restaurants vegan. Ici, oui. Et puis c'est qu'en général, tout ce qui est restaurant est très salé et très gras. Et moi, je mange sans sel. Oui. Alors le veganisme, vous le pratiquez depuis dix ans maintenant, c'est ça ? Oui. J'étais végétarienne avant, mais un peu plus de dix ans en fait. Je crois que j'habitais à New York quand j'ai décidé de vraiment devenir totalement vegan. Et vous êtes vraiment une militante puisque vous avez écrit avec votre fils justement, Génération Végane. Oui. C'était important pour vous de témoigner, de raconter, de militer pour cette cause et cette façon de se nourrir ? En fait, oui. Ce que je veux, c'est juste informer. Les gens, après, font ce qu'ils veulent et puis à chacun ses valeurs et à chacun sa morale. Mais c'est vrai que vis-à-vis de la vie des animaux, je me sentais un peu responsable de leur ôter la vie pour m'alimenter, moi. Je ne pense pas personnellement que ma vie soit plus importante que la vie d'un singe ou d'un bœuf ou d'un veau ou d'une poule. Voilà, je considère qu'on a tous le droit à la vie. C'est vraiment une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie. Le véganisme est vraiment une philosophie de vie. Être végétalien, c'est plus n'adopter qu'un régime végétal. Mais moi, je vais très loin dans tout ça. C'est-à-dire que moi, en fait, je ne pourrais jamais monter à cheval parce que, pour moi, c'est l'exploitation d'un animal qui n'a pas demandé son avis. Je respecte tous les animaux de la nature en général. Vous ne tuez pas les scorpions non plus. Non, on ne fait pas. Dans l'Arizona, il y a des scorpions. Oh oui. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Non, il vaut mieux les chasser, en fait. Et moi, j'utilise quelque chose pour toutes les petites bestioles et pour tous les insectes, de l'huile de peppermint. C'est du poivre menthe. Poivre menthe, ça fait fuir tous les insectes. Vous en mettez un peu là où vous avez un petit problème de fourmi ou de quoi que ce soit, sur un peu de coton ou directement par terre. Vous avez la paix. Alors, on a quelques chiffres sur le véganisme en France. On a à peu près 200 000 adeptes. Ça monte chaque année. Il y a de plus en plus d'adeptes. Ça reste quand même un peu marginal. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que ça interroge sur, effectivement, la cause animale. Et ça, on a un autre chiffre. C'est un pourcentage qui dit qu'il y a 24 % des Français aujourd'hui qui disent consommer occasionnellement de la viande parce qu'effectivement, la cause animale, ça devient un souci. Et c'est particulièrement vrai chez les jeunes, à l'exemple de Julien Lanchasse, qui est un jeune chef cuisinier, qui a ouvert récemment avec un associé, Ludovic Sauvageau, le Jimmy Street Food dans le 9e arrondissement. Alors, vous allez être un peu déçus parce que c'est très gras, mais c'est très bon quand même. Jimmy Street Food, c'est un restaurant 100 % végétal. Donc, il n'y a pas de viande, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait. Tout est fait maison également. Et tout est fait dans un souci de respect de l'environnement, c'est-à-dire que tout le packaging est zéro plastique. L'électricité, c'est d'électricité verte. On a pas mal de produits bio, des boissons bio, quelques produits sont en bio, locaux, de saison. Aussi, on a essayé de démocratiser un petit peu le manger végétal en cassant un peu l'image des salades de quinoa, graines, de la food vegan. Donc ici, c'est des plats assez roboratifs, généreux. On a des gros sandwiches, bien cheesy, on a des tenders, on a des wings. En fait, on a revisité un petit peu les classiques de la street food américaine, mais en végétal et en fait maison. On travaille essentiellement le sétan. Le sétan, c'est de la protéine de blé et c'est avec ça un peu qu'on fait ce qu'on appelle nos simili-carnés. On a aussi les wings, c'est un petit peu notre produit phare. Ça, on le fait avec du fruit du jacquier. Donc, c'est un fruit exotique qu'on a réussi à ramener en bio, en bateau. Donc, toujours assez respectueux de l'environnement. Et c'est assez bluffant, ça donne un petit peu un aspect de viande effilochée. On n'a pas cherché à reproduire le goût de la viande ou du poulet. Le sétan, c'est un goût assez neutre. Le fruit du jacquier aussi. Donc, on a beaucoup travaillé sur les épices pour donner quelque chose de très goûtu, très gourmand, mais sans chercher à reproduire le goût de la viande. En revanche, c'est vrai que le fromage est assez bluffant. Il a un petit goût de fromage, mais c'est fait avec de la noix de coco. Donc, on essaye d'oeuvrer pour notre planète en proposant de la foudre végétale parce qu'on respecte un petit peu la condition animale, mais aussi la planète parce qu'il y a des gros méfaits avec l'élevage sur l'environnement. On sent, Jeanne Masse, la connaisseuse. Vous avez suivi ça très près. Oui, le sétan, c'est à base de blé et ça contient énormément de protéines. Après, il ne faut pas être allergique au blé, donc au gluten, parce que ce n'est que du gluten. Mais c'est excellentissime, c'est plein de protéines. En fait, aujourd'hui, avec le végétal et d'ailleurs, tous les végétaux contiennent au moins un gramme de protéines. Et donc, on peut compenser le taux de protéines dont le corps a besoin par du végétal et laisser tomber l'animal. Parce qu'en fait, je fais donc la parenthèse, c'est que manger de l'animal, OK, c'est bon pour le goût, mais c'est dégueulasse pour la santé. Il faut parler de ça aussi, en dehors de la cause animale. Je veux dire, il faut penser à sa propre santé, qu'aujourd'hui, je veux dire, l'ostéoporose est due au laitage, qu'on crée une acidité très forte dans l'organisme lorsqu'on mange des produits animaliers. Il faut tenir compte de ça. Il faut penser d'abord à sa santé et on se sent tellement mieux après. Et puis, la deuxième chose est qu'ils ont raison de ne pas essayer de reproduire le goût de la viande et le goût du poulet, parce que tout ça, c'est chimique, 200% chimique. Et ça, il faut vraiment éviter parce que c'est fait avec ce qu'on appelle process, c'est transformé. Et tout ce qui est transformé est dégueulasse. Et vous pouvez augmenter également votre mauvais cholestérol à cause de ça. Merci, j'annonçais vraiment la spécialiste. Si elle ne change plus de main, alors là, on peut lui donner une émission sur la santé, sur la cuisine. Merci beaucoup, Yvan. Vous nous rappelez l'adresse ? Oui, c'est 4 rue Pierre Fontaine dans le 9e. Et puis, un petit coup de chapeau à notre confrère Julien Lange, qui est aussi journaliste de temps en temps à France Télévisions. Voilà, il a deux casquettes. Merci beaucoup, Jeanne. Merci pour le sujet. D'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes les 15, 16, 17 février au Casino de Paris et qu'il y a votre dernier album, Phosphore. Il faut en prendre, c'est bon le Phosphore, même en musique. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Absolument. Et puis, un petit coup de chapeau au Fluctoir qui nous reçoit chaque samedi, que vous connaissez bien. Tout à fait. Parce que Nicolas Logreau a été dans une autre vie, directeur d'un théâtre où vous avez chanté. Pierre Cardin. Merci, Jeanne Masse. Merci, Yvan. Merci à toutes et à tous. Très belle journée. Très belle journée. Merci. 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 Merci.